Pour de nombreuses personnes mâles et non-voyantes, les comédiens qui prêtent leur voix aux acteurs étrangers constituent un lien indissociable des séries et des films qu'ils affectionnent. C'est en ce sens qu'Edencast a choisi de donner la parole à certains d'entre eux à travers une nouvelle petite série. Et pour l'inaugurer, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Chantal Massé, une comédienne très connue dans le milieu du doublage. Bonjour Chantal. Bonjour Kevin, comment tu vas ? Bien, bien, bien et toi ? Ça va. T'as pas trop le trac ? Non. J'ai envie de dire pour une comédienne, ce serait paradoxal, non ? Bah non, au contraire, on a toujours le trac. C'est ça qui nous aide à normalement nous dépasser. Ouais, toujours, on a toujours le trac. Et plus le temps passe, plus on l'a. Enfin pour moi en tout cas, c'est passé comme ça. Mais j'aurais cru que ce serait le contraire. Mais non, pas du tout, on s'habitue jamais. Parce qu'on a toujours peur de... Parce qu'on sait, quand on a atteint un certain niveau, on sait que quelque part, la moindre chute peut être fatale. Ouais, donc on nous attend en tournant, donc on sait ce qu'on vaut, donc on doit donner ce qu'on vaut. On n'a pas le droit à l'erreur dans ce milieu. Non. Pas vraiment, pas vraiment. Dans aucun milieu de toute façon. C'est pas faux. C'est pas faux. Des podcasts, des articles, des forums de discussion et même du live, c'est sur www.edencast.fr Première question, comment es-tu devenue comédienne, forcément ? Ah bah, tout simplement, c'était un choix depuis toute petite. Parce qu'à la base, j'étais tombée amoureuse de Jerry Lewis, quand j'avais 5 ans. Et je me suis dit, le seul moyen de le rencontrer, c'est de devenir comédienne. Comme ça, j'étais aux Etats-Unis, et puis voilà, je le rencontrerais, je me marierais avec lui, et puis voilà. Et puis finalement, en grandissant, j'ai aperçu qu'il y avait quand même un petit problème d'âge déjà, qu'il était déjà marié. Qu'aller au stade, ça ne se faisait pas comme ça. Mais malgré tout, l'envie de jouer, je l'avais toujours. Donc, je jouais des pièces toute seule dans ma chambre. Et donc, l'année du bac est arrivée, il a fallu faire les demandes d'inscription pour les facs. Et mes parents m'ont demandé dans quelle fac je voulais aller. Je leur ai dit, bah non, je ne veux pas aller à la fac, je veux être comédienne. Donc, ça a été ok, à condition que j'ai une mention au bac. Ma mère, pour elle, c'était oui, de toute façon, pour elle, il fallait que je fasse quelque chose qui me plaise, plutôt que de faire un métier que je n'aimerais pas toute ma vie. Pour mon père, c'était hors de question. C'était un métier de saltimbanque, un métier de putain, enfin bon. Donc, voilà. C'était très connoté quand même. Ah ouais, très, très, très. C'était très clair que pour y arriver, c'était que promotion canapé. Donc, voilà quoi. À ses yeux, en tout cas. Mais bon, il faut dire que je viens d'une petite ville de campagne dans le sud-ouest de la France. Donc, Paris, le showbiz, tout ça, c'était loin de notre univers. Donc, on n'avait que des préjugés par rapport à tout ça, quoi. Et des a priori, évidemment. Donc, puis finalement... T'as continué malgré tout ? Voilà, j'ai continué à dire que non, c'était ça et pas autre chose. De toute façon, sinon, je ne verrais rien. Donc, ma mère a dit, il n'y a pas de problème, on va t'inscrire au cours Simon. C'était le seul qu'on connaissait de nom. C'était le seul qui avait une certaine réputation pour nous à la campagne. Donc, on m'a inscrite au cours. Et puis, voilà, je suis partie. J'ai commencé. Et puis, après, au bout de trois ans, j'ai fait d'autres cours, des stages, etc. Et j'ai joué dans une pièce de théâtre. Et suite à ça, on m'a appelée pour me dire qu'une des comédiennes avait donné mes coordonnées. C'était un studio de doublage qui m'appelait. On m'a appelée pour me dire que je devais rencontrer une certaine Jenny Gérard. C'était à l'époque Sonody. Et donc, quand je suis arrivée, je m'attendais à une interview, un casting, quoi. Et on me dit, elle est sur le plateau A. Je vais sur le plateau R. Elle me dit, tiens, voilà, tu fais tel personnage. Je fais, pardon. Elle me dit, tu vois la phrase et la barre. Quand la phrase arrive sur la barre, tu parles. Ok. D'accord. Et puis, la semaine suivante, j'étais engagée sur une série. Et puis, voilà. Est-ce que tu pensais, toi, être un test ? En fait, c'était ton premier cachet, finalement. Voilà, exactement. Exactement. Alors que moi, je pensais rencontrer quelqu'un, discuter. Voilà, quoi. Un entretien, quoi. Voilà, exactement. Je ne m'attendais pas du tout à travailler et surtout à ce que ça me donne du travail tout de suite après, quoi. Et puis, c'est comme ça que ça s'est enchaîné. Les gens ont entendu parler de moi en me disant, voilà, je t'ai entendu sur tel truc ou telle personne m'a parlé de toi. Je m'arrête d'essayer. Et ça ne s'est plus jamais arrêté, quoi. Voilà. En même temps, c'est tout bénef. Ça a été un gros coup de bol, quoi. Surtout quand je vois les jeunes qui rament en ce moment pour réussir à en faire. Je me dis, quelle chance j'ai eue, quoi. Ça s'est fait tout seul. Vraiment tout seul, quoi. Je n'ai rien eu à faire. Mademoiselle, quelqu'un s'occupe de vous ? Je suis Hélène Parsons. Qui ? J'ai un rendez-vous pour un entretien. Eh bien, bonne chance à vous. Alors, toi, tu es passé par un cursus bien spécial, mais est-ce que n'importe qui peut s'improviser comédien ou est-ce qu'il faut forcément de la formation derrière ? Parce que parfois, on voit des gens qui s'improvisent comédiens, qui veulent faire de la voix off, lire des livres et tout. Je dirais que pour tout ce qui est voix off, documentaire, etc., doublage, oui, il y a intérêt à être comédien dans le sens où, comme on a très peu de temps pour faire les boucles, pour faire le travail en fait. Donc, il faut être tout de suite dans le sentiment, la situation, avoir les intentions de jeu. Donc, ça ne s'invente pas comme ça. Si on n'a pas de formation, on est très mal, on est mal barré. Il ne s'agit pas juste de lire une phrase et lire l'arrêtement, c'est vraiment la jouer. Donc, il a joué comme le comédien... Il faut la vivre, même, je dirais. Même la vivre, carrément. Tout à fait. Et on doit être vraiment raccord avec ce que le comédien à l'image a fait. Bon, si c'est très mauvais ce qu'il a fait, on va améliorer, évidemment. Mais c'est rare. Mais en général, c'est vraiment collé au rythme de parole. Le ton, l'humeur, la sensation, le sentiment. Donc, non, on ne peut pas s'improviser comme un double âge. Par contre, oui, je disais à l'image, c'est plus facile, entre guillemets, dans le sens où on est dirigé par un réalisateur. Donc, même si on débute, qu'on n'a jamais rien fait, il va nous aider à trouver nos marques. Les autres comédiens nous aident aussi. Donc, il y en a qui ont démarré comme ça, mais qui, après, ont fait des cours de théâtre. Comme par exemple Sophie Marceau, ou comment elle s'appelle aussi ? C'était la compagne de Luc Besson, Anne Pario, qui n'avait jamais pris de cours, qui a commencé comme ça, et puis après, qui a pris des cours. Souvent, ça se passe comme ça. Ça se passe à l'envers. Donc, c'est pas possible, donc ? En définitive, non. Pour être un bon comédien, non. Ça ne s'improvise pas. C'est ta mère qui nous les a faits. Je suis accusée de meurtre et ma mère nous fait des gâteaux. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tu sais qui t'a agressée ? J'en ai aucune idée. Je n'avais jamais vu mon agresseur. Lorsque tu prêtes ta voix à une actrice étrangère, est-ce que tu lui injectes un peu de ta personnalité ? Forcément. Forcément, parce que, par exemple, pour trouver la personne, j'étais en colère, c'est ma colère que je vais utiliser. C'est-à-dire que je vais chercher en moi une colère, et je vais utiliser ma colère pour lui prêter cette colère-là. Parce que je ne peux pas être en colère si je ne sais pas ce que ça veut dire ou ce que ça permet de ressentir d'être en colère. Donc, tu cherches quelque chose en toi qui t'en rend colère ? Voilà, tout à fait. Ou je me souviens de certaines colères que j'ai pu exprimer ou ressentir, et je me sers de ça. Ou, par exemple, si le personnage pleure, je me sers de quelque chose qui m'a rendu triste pour avoir cette note triste. Parce que sinon, si on n'a pas ressenti ces sentiments-là, on ne peut pas les jouer. Et c'est là que ça rejoint un peu la question que je t'ai posée au départ. Est-ce qu'il faut une formation pour être comédien ? Tout à fait. Tout à fait. Parce que justement, par exemple, j'ai fait les stages de Jack Walter et on travaillait énormément sur l'émotion et sur comment retrouver une émotion pour pouvoir être tout de suite dessus sans avoir à se prendre la tête, à se dire « Merde, il faut que je sois en colère. Comment je fais pour être en colère ? » Donc, on avait fait des exercices là-dessus pour tout de suite savoir sur quel bouton quelque part appuyer pour la colère, pour le rire, pour la tristesse, pour la joie, pour tous les sentiments humains qu'on peut connaître de toute façon dans une vie. Ça fait penser un peu à des robots, finalement. Bah, oui et non. Mais oui, quand je dis appuyer sur un bouton, oui, effectivement. Mais c'est un peu ça. Mais c'est pas comme un robot dans le sens où les sentiments, ça reste humain. Donc, on a des failles et on utilise ces failles-là dans notre jeu de comédien. Dans ta carrière de comédienne, quel est le personnage que tu as préféré doubler et pourquoi ? Ah ! Attention, je parle de personnages et non pas d'acteurs. De personnages. Moi, j'ai adoré faire le personnage de Dawn dans Buffy contre les vampires parce qu'elle était drôle, elle était naïve, innocente et en même temps, elle pouvait piquer des colères assez étonnantes qui n'avaient rien à voir, semble-t-il, avec le personnage à la base. Donc, elle était assez déstabilisante. Donc, elle était vraiment drôle à faire. Comment se passe une scène de doublage ? Parce qu'il y a des gens peut-être qui ne connaissent pas un peu comment on fait, comment on se pose devant la barre, tout ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en détail comment tu fais, toi ? Admettons, par exemple, quand tu veux doubler une scène de Revenge avec Émilie, comment ça se passe ? Alors, en fait, on se met à la barre devant le micro, on a l'écran avec au-dessus l'image, en dessous la bande rythmo. C'est quoi la barre ? C'est une barre classique ? C'est une barre qui est juste devant nous, sur laquelle on peut s'appuyer, entre guillemets, mais qui permet de ne pas avancer pour ne pas se déplacer trop parce que parfois, quand on joue, on ne se rend pas compte, mais on bouge. Donc, petit à petit, on avance, on avance, on avance. Et au bout d'un moment, l'ingestion, il a un problème pour prendre son son. Donc, pour éviter ce problème-là, ils ont instauré une barre pour nous éviter d'avancer, de trop se déplacer. Et sinon, après, sur l'écran, il y a le film, il y a l'arithmo, et sur la gauche de l'arithmo, il y a une barre verticale. Et lorsque le texte arrive au niveau de cette barre-là, ça veut dire qu'on doit commencer à parler. Et on doit suivre le rythme, c'est-à-dire chaque lettre, quelque part qui passe sous cette ligne, on la lit à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très habile pour pouvoir regarder et l'image et la bande rythmo. Donc, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de monter et descendre le regard pour essayer d'être en place, comme on dit. C'est-à-dire que les appuis, comme par exemple, si je fais « elle a dit », il faut bien que ce soit sur « elle », sur l'ouverture de « elle ». Donc, il faudra bien que ce soit là où la bouche est très ouverte. Il faut que les « p » soient sur les « p », il faut que les « m » soient sur les « m », enfin les « labiales », comme on les appelle. Et donc, on arrive, on regarde la scène, l'ingestion nous fait faire un petit essai de son pour voir s'il nous reçoit bien. À partir de là, on regarde la scène une première fois pour se rendre compte un peu du contexte, si c'est une scène triste, drôle, si les personnages sont en colère, s'ils s'amusent, s'ils s'envoient des pics, s'ils ne font que raconter une histoire, s'ils s'engueulent ou quoi que ce soit. Et normalement, on regarde une deuxième fois pour lire la bande rythmo et pour voir où se placent les appuis, les respirations, les labiales, etc. Et après, on enregistre. Et parfois, ce n'est pas tout à fait en place, donc on recommence, c'est-à-dire on regarde pour voir le résultat de l'enregistrement. Et c'est là qu'on se rend compte de certaines petites erreurs, de mots qui ne sont pas bien placés. Donc, on se dit « Ah, il faut que je place ça un peu plus à droite. » Donc, on recommence jusqu'à ce que ce soit impeccable. Ça peut être aussi des problèmes de prononciation. Donc, on recommence aussi. Des problèmes d'articulation. Donc, on a un mot dans le jargon, c'est l'articuline. Tu manques d'articuline, ça veut dire que tu n'articules pas assez clairement. Donc, ça, c'est un point capital dans ce métier, d'avoir une très bonne articulation, ce qui n'est pas mon cas. Mais bon, voilà comment se passe en fait l'enregistrement d'une scène. Et donc, quand on est plusieurs, s'il y a parfois des phrases qui se chevauchent, par exemple, je suis en train de parler, mais toi aussi, tu es en train de parler, on va faire deux pistes. C'est-à-dire, il y a une personne qui va commencer, l'autre n'enregistre pas, on va jusqu'au bout de la scène, et après, l'ingestion prend une deuxième piste pour enregistrer le deuxième personnage. Et après, au mix, il mélange les deux. C'est pour ça que ça s'appelle le mix. Exact. Voilà. Mais justement, j'ai une question qui est en rapport avec celle-ci, c'est est-ce qu'une personne... Enfin, je pense qu'on a la réponse, mais bon, je vais la poser quand même. Est-ce que d'après toi, une personne aveugle pourrait faire du doublage si elle apprend son texte par cœur ? Je pense que ce serait possible. Rien n'empêche d'avoir des livres en braille, par exemple, et de les faire enregistrer comme un... Ou d'avoir des plages braille qui affichent le texte, qui font défiler le texte en braille sur une plage électronique en même temps que... Tout à fait. En fait, depuis que je t'ai eu au téléphone, c'est vrai que j'ai repensé à ça et je me suis dit, mais c'est vrai que... Est-ce qu'on pourrait faire du doublage si on est aveugle ? A priori, non. Tel que c'est... Tel que ça se fait actuellement, ce n'est pas possible. Maintenant, ce serait possible, effectivement, si on avait le système américain, c'est-à-dire que eux, ils travaillent au time code. Et donc, c'est-à-dire que eux, ils n'ont pas de bande rythmo, mais juste le texte entre les mains. Et on leur dit, et à tel time code, c'est-à-dire, par exemple, au temps 01, 02, 02, la phrase commence et s'arrête au temps 03, 40. Donc, c'est impossible. Ce n'est pas impossible. On pourrait tout à fait trouver un système pour le faire. Mais pas dans les studios actuels, quoi. Non, pas du tout. Et je ne pense pas du tout que ce soit dans la vision, dans l'optique des boîtes de faire ça. Malheureusement. La dame qui est entrée, tu la connaissais ? Il y a longtemps. Bien avant que tu viennes au monde. Quand j'étais avocate. Mais tu ne fais plus ça, maintenant. Non, chérie. Est-ce que tu regardes les épisodes de séries que tu as doublées ? Enfin, quelles que soient les séries, d'ailleurs. Mais est-ce que tu les regardes à la télé après ? Ou en DVD ou autre ? Pareil pour les films ? Ça dépend. En fait, c'est si la série m'a plu mais que je n'ai pas tout compris parce qu'on ne voit pas toutes les scènes. On ne voit que les scènes qu'on fait nous. Et parfois, on ne comprend pas toute la série. Donc, il y a des fois, oui, effectivement, j'achète après les saisons pour pouvoir regarder tout en entier et me dire, ah oui, maintenant, je comprends mieux ça, je comprends ça, je comprends ceci, ce live, etc. Par exemple, Damages, c'est une série que j'ai beaucoup aimé faire mais je ne comprenais pas tout parce qu'il y avait plein de scènes que je n'avais pas vues et donc, quand le coffret est sorti, je l'ai acheté parce que j'avais vraiment envie de voir cette série et parce que déjà, en la faisant, je me disais, elle a l'air vraiment chouette. Donc, voilà. Mais je ne regarde pas pour m'écouter et me dire, ah ouais, c'est bien, non, là, c'est pas bien, non, ça va pas, ça, j'aurais pu faire autrement. Enfin, je ne le regarde pas avec un critique pour me dire, oh, c'est génial ce que j'ai fait ou non, non. C'est vraiment parce que la série, tout à coup, m'a intéressée que je me suis dit, waouh, elle a l'air bien cette série, donc voilà. On dit souvent que la traduction est une forme de trahison. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que tu trouves que les versions françaises, elles sont plutôt bien doublées de nos jours ? Il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que, selon les séries, les auteurs sont ou très bons ou pas très bons. Donc, on se retrouve soit avec des textes excellents, soit avec des textes mauvais. Et donc, on doit refaire pendant l'enregistrement, nous, on doit se casser la tête pour retrouver des phrases qui veulent dire quelque chose ou pour retourner la phrase en français parce que parfois, c'est de la traduction littérale. Donc, ça ne veut strictement rien dire. Et donc, on s'arrache les cheveux pour se dire, mais qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que je vais dire ? Comment je pourrais dire ça ? Mais tout en faisant passer l'idée de... Donc, oui, il y a une forme de trahison. Mais d'un autre côté, si on a un bon texte, bien adapté, on peut faire vraiment du bon boulot et on peut vraiment avoir un film qui est du copier-coller par rapport à la version originale. Bon, maintenant, c'est vrai que de nos jours, tout est une question de temps et donc d'argent. Donc, les auteurs aussi ont moins de temps pour travailler. Donc, ils n'ont pas le temps non plus de se casser la tête pour se dire, ça, ce n'est pas très, très bien. Je pourrais trouver mieux. Donc, ils laissent. Et ça, je dirais que c'est très mauvais pour notre métier. As-tu un souvenir dont tu pourrais nous parler ? Un bon souvenir dans ton métier en tant que comédienne ? Quelque chose de positif, on va dire. La première fois que j'ai fait du doublage, c'est-à-dire qu'une semaine après, on m'appelait pour me dire « Ben voilà, tu es sur une série. Ah ! Super ! » Ouais, mais ça, tu nous en as parlé au début. Je suis sûr que tu as d'autres... Tu dois avoir des anecdotes, d'autres anecdotes, forcément. Ah, oui ! Une que j'ai trouvée très rigolote, c'était dans mes débuts aussi et j'avais une comédienne qui surarticulait et moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire « Elle ouvre un four pas possible. » Et donc, je cherchais « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Et puis après, j'ai fini par comprendre qu'elle surarticulait et donc moi, j'étais obligée de... Je me battais avec et tout et je faisais un deuxième personnage, là, une petite fille et à un moment, elle devait dire « Oui, ben j'ai appris à jouer du sexo... » Voilà, je viens de faire la connerie à nouveau « Du saxophone avec telle personne. » Et donc, chaque fois que la phrase passait, je disais « Il m'a appris à jouer du saxophone. » Tout le monde était mort de rire et moi, je ne comprenais pas et puis après, je me disais « Merde, c'est pas ça ! » « Saxophone. » Donc, je recommence et à nouveau « Saxophone. » « Merde, putain, je vais y arriver ! » Donc, voilà. Il y a parfois des trucs comme ça où on se prend les filles dans le tapis et ça ne veut pas passer. Donc, on reste scotché à un mot. Voilà. Et ça crée parfois des éclats de rire sur les plateaux, quoi. Et à contrario, quel est le... Enfin, un de tes... Oh, plus bon, on peut se finir. Alors là, c'était dans Alice au Pays des Merveilles, un film avec Whoopi Goldberg où là, je devais chanter alors que je ne sais pas chanter. Je n'ai pas de formation de chanteuse et donc, on a fait une session en chanson spéciale et on a terminé à 2h du mat' et j'ai fini en larmes parce que le directeur artistique pour les chansons m'a engueulé en me disant « Mais tu te rends compte qu'elle, elle chante. » Et moi, j'avais envie de lui dire « Gros larmes, je ne sais pas chanter, je n'ai pas pris de cours de chant. » Et boum ! Voilà, j'étais en larmes. J'étais en larmes. Ça, c'est très mal passé. Et bon, au final, c'était très bien mais j'ai vraiment souffert sur cette séance-là. On a commencé à 7h du soir et on a terminé à 2h du mat'. Donc, voilà. Ça, ça a été très dur. Donc, depuis, j'ai encore plus peur de chanter. Depuis, ouais. Ouais. Chut ! Ne luttez pas. Ça ne fera qu'aggraver les choses. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez besoin de vous faire aider. Je n'ai pas eu d'autre choix que de vous faire admettre ici. Me faire admettre ? On va parler un peu plus de Revenge qui est la série que tu doubles en ce moment. Tu doubles donc Émilie dans Revenge depuis son apparition dans la série. Comment en es-tu venue à doubler ce personnage ? En fait, j'avais commencé à doubler cette comédienne dans une série qui s'appelait Everwood. Puis, ensuite, elle a fait la série Brothers and Sisters et on m'a rappelé sachant que c'était moi qui la doublait. Et ensuite, pour Revenge, ils ont... Ils savaient que c'était moi mais ils ont voulu quand même des essais au cas où ma voix où j'aurais été trop légère parce que dans Everwood, elle avait 15 ans quand elle a commencé et ma voix, elle, n'a pas trop changé. Et donc, ils ont voulu faire des essais pour vérifier si ça collait toujours et j'ai été choisie comme ça. Et parce que la D.A. aussi a dit qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne la fasse pas vu qu'elle a toujours fait. Elle est très bien dessus donc moi, je la garde. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes dans le personnage d'Émilie ? Moi, ce que j'aime, c'est sa force. Sa force de caractère et en même temps, sa fragilité. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quand même une cassure, une fêlure et parfois, je lui en veux de ne pas pleurer assez parce que ça lui ferait du bien. mais j'aime ce côté très militaire qu'elle peut avoir, stratégique. Oui, art martial. Oui, art martial. J'aimerais d'ailleurs savoir me défendre comme elle le sait. Et bon, ça s'apprend, ça dit, si je voulais vraiment. mais elle est très fin stratège, elle sait exactement où elle veut en venir même si nous, en tant que spectateur, on ne voit pas trop où elle veut en venir mais elle sait déjà toujours d'avance, elle a toujours un pas d'avance sur tout le monde et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, voilà, moi, c'est ça, cette force de caractère qu'elle a, sa cohérence dans sa vengeance, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut entamer ce besoin d'aller jusqu'au bout et ça, je trouve ça super quoi, de ne jamais se laisser abattre, de toujours se relever. C'est vrai que même quand on croit qu'elle est à terre, elle se rende. Non, surtout à la fin de la saison 3. Ouais, ouais, non, c'est un personnage assez très dur en même temps, quand même, parfois, parfois, elle est dure mais humaine, je trouve. Mais c'est ça, ils ont réussi à la rendre quand même humaine parce qu'à certain moment, c'est quand même limite, on se dit mais elle a plus de cœur, c'est pas possible, elle a plus de sentiments, elle ressent rien et si, finalement, si quand même, donc ça lui coûte quand même ce qu'elle fait. On dirait un peu que c'est Jack Porter qui lui rappelle son humanité. Oui, en fait, je pense qu'il joue un peu, c'est un peu le Jiminy Cricket d'Emily quelque part. C'est-à-dire que, oui, il la ramène toujours à plus d'humanité, il la rattache à son passé, à son passé de petite fille où elle était amoureux, ou elle était encore Amanda Clark. Votre robe est toute tâchée. C'est rien, c'est pas grave. Il y a un pressing juste au coin de la rue. Je vais vous emmener ? Non, ça va aller. Je vais me débrouiller. C'est gentil. Ça s'appelle chez Earl et Emma. Dites-leur que vous êtes une amie de Jack Porter. Celui surtout qui est sa vraie conscience, c'est Nolan. Nolan qui la ramène toujours à l'épée sur Terre qui lui dit attention, ne franchis pas cette limite-là, attention, les limites sont là, ne les oublie pas. Et à contrario, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez elle ? Justement aussi ce côté froid qu'elle peut avoir. Très froid, très dur. Parfois, on dirait qu'elle n'a plus aucun sentiment qu'elle perd sa nature humaine. Émilie, qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes complice d'un meurtre. Ça ne peut pas rester impuni. Je ne vois pas du tout de quoi vous parler. Inutile de nier. Pour finalement se rendre compte que non, mais en fait, j'aime ce que je n'aime pas. Voilà. Je n'aime pas ce que j'aime. C'est bien répondu, ça. Amanda Clark ? Vous êtes qui, vous ? Nolan Ross. Je suis un ami de ton père. Tu n'es pas tout à fait le petit ange qui m'avait décrit ? Non, ce n'est pas étonnant. On ne s'est pas vu depuis dix ans. Désolée pour la mauvaise nouvelle, mais ton père nous a quittés. Il y a un mois et demi. Il m'a demandé de te donner cette boîte. Je m'en fous, j'en veux pas. Non, 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 non. Crois-moi. Tu ne devrais pas refuser. Mon père était un meurtrier et un menteur. Alors pourquoi je vous ferais confiance ? Parce que c'est exactement ce qu'ils veulent que tu penses. Il faut que tu oublies tout ce que tu crois savoir, Amanda. Ton père te protégeait. De quoi il me protégeait ? Ouvre la boîte. Tu verras. Alors, en fait, justement, tout à l'heure, tu parlais du personnage de Nolan qui est doublé dans Revenge par Olivier Aubron. Et en fait, on voit dans la série qu'ils sont très très proches, que ce soit dans la saison 1 ou dans la saison 2 ou la 3, et même dans la 4. Justement, dans le doublage de la série, est-ce que tu t'es rapproché un peu d'Olivier Aubron par rapport à cette série ? On ne se connaissait pas du tout quand on a commencé la série. Et c'est vrai qu'il y a une telle affinité, une telle intimité entre les deux personnages qu'effectivement, on s'est rapprochés tous les deux. Je ne dirais pas qu'on est devenus amis, mais on est assez proches quand même. C'est vrai qu'on adore travailler ensemble. On est toujours super contents de se revoir. Voilà, donc effectivement, ça crée un lien, quoi qu'il en soit. Cette complicité qu'il y a entre les personnages, ça ne peut que créer un lien. Donc, on a eu la chance de bien s'entendre et ça a fonctionné, ce qui fait que justement, ça passe bien, quoi. On n'a pas de difficultés pour faire des scènes. Normalement, en une ou deux fois, on a fait la scène et puis voilà, tellement on est vraiment dedans, on est bien, quoi. Vous êtes complice, en fait, vous êtes aussi complice qu'Emilie et complice avec Nolan, finalement. Quelle est ta relation avec les autres personnages, enfin, les autres comédiens qui contribuent au doublage de la série Revenge ? Notamment, je pense notamment à Martine Irzansky qui est la comédienne qui prête sa voix pour le personnage de Victoria. Et est-ce que tu as une relation avec elle ? Est-ce que vous êtes devenu plus proche ou pas ? Sachant que c'est deux antagonistes dans la série Revenge. Émilie et Victoria. Vous avez reçu mon cadeau ? Après ce que vous avez fait aux personnes que j'aime, vous méritez bien pire. Je devrais vous tuer tout de suite. Je ne serai même pas inquiétée. Personne ne vous regretterait. Personne ne vous pleurerait. Vous détruisez tous ceux qui vous approchent. Alors, très curieusement, même si on est antagoniste, on a très peu de scènes ensemble. Donc, on se voit très peu. Mais j'ai découvert quelqu'un d'absolument adorable, de délicieux, avec qui j'ai créé des liens. On se croisait dans le métier depuis pas mal d'années. On se croisait dans les couvards, on se disait bonjour. Mais là, c'est devenu tout à fait une relation complice aussi parce qu'on s'amuse beaucoup. On rigole beaucoup en disant la reine Victoria. On s'amuse beaucoup. Quand on se voit, c'est toujours avec beaucoup de plaisir maintenant. Et avec d'autres comédiens comme Bertrand Libère ? Bertrand aussi, on est devenus plus liés. Forcément, on a commencé à se raconter nos vies. Stéphane Pouplard aussi, on est devenus plus liés aussi. Juste pour information, Bertrand Libère, c'est lui qui double... Gresson. Le père Gresson. Voilà, le père Gresson, en fait. Et Stéphane Pouplard, c'est le comédien qui prête sa voix à Jack Porter. Oui, tout à fait. Donc, ce sont des comédiens que je ne connaissais pas. En tout cas, Bertrand Libère, je le croisais comme ça aussi, pareil comme Martin Erzinski. Mais c'est tout. Alors que là, on est devenus plus proches, on s'envoie des petits messages de temps en temps. en général, à la fin de la série, on fait un repas ensemble. Donc, ça crée des liens, forcément, quoi. Forcément ? Oui, oui, oui. C'est assez génial, d'ailleurs. C'est ça que j'aime dans les séries. C'est que très souvent, on découvre des comédiens qu'on a croisés dans les couloirs avec qui, tout à coup, on travaille et on se dit « Waouh, il est super ! » Ou « Elle est vachement sympa ! » Et tout à coup, il y a un truc qui se passe et qui fait qu'on se fait des potes. Et vive l'héroïne triomphante. Tu l'as fait, Émilie. On l'a fait tous ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. L'inverse aussi est vrai. Il y a des gens aussi avec qui on se dit « Ouh là, je ne m'attendais pas à ça, je ne pensais pas qu'il était comme ça ou comme si. » Donc, on fait son boulot, on est très professionnel, on fait son boulot, même si, par exemple, on doit jouer des amoureux. On joue des amoureux, même si, dans la vie, on ne peut pas se saquer. C'est chaud. Et justement, c'est une question par rapport à Revenge, encore une fois, mais en même temps, c'est la série du moment que tu doubles. Bien sûr, oui. Mais justement, le doubleur de Daniel, qui est dans The Revenge, on voit bien que c'est un amour de façade, et puis surtout dans la saison 3 où c'est vraiment catastrophique. Mais est-ce que, justement, votre relation, elle pâtit de cette... Non, du tout. En fait, c'est quelqu'un que j'adore. Et on s'est retrouvés assez régulièrement après, après la première saison de Revenge. Donc, on a aussi créé des liens. Et moi, c'est un comédien que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, on avait commencé ensemble sur Damages où il jouait le fiancé de mon personnage. Oui, ça m'a bien fait sourire, ça. Donc, on a déjà un passif. David. C'est ça. Voilà. Donc, oui, c'est assez touchant de retrouver des gens avec qui on aime travailler. Moi, j'adore ça. Je trouve ça génial quand on me dit « Tiens, il y a telle personne dessus. Super, génial, on va se revoir » alors que ça fait des mois qu'on ne s'est pas vus ou des années parfois. Parfois, il arrive que pendant 5-6 ans, on ne passe pas ensemble et puis tout à coup, on se retrouve et c'est assez génial. Est-ce que tu as d'autres séries en cours de doublage ou d'autres films ? Est-ce qu'on aura le plaisir de t'entendre prochainement ailleurs que dans Revenge ? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de projet. Je suis toujours sur les feux, par contre, les feux de l'amour où je fais le personnage d'Abby. Abby Newman. Oui, Abby Newman. Voilà. Abby Carlton, Abby Newman, on ne sait plus trop. Oui, en fait, c'est Newman maintenant officiellement. Donc, voilà, c'est réglé. Donc, en dehors de ça, pour l'instant, j'attends de passer des essais, de voir s'il n'y a pas des séries sur lesquelles, voilà. Sinon, je fais de temps en temps des guests, mais avec les comédiennes que j'ai déjà doublées. Donc, il n'y a rien de neuf pour le moment. On constate que le marché de l'audiodescription est à le vin en poupe parce qu'à une époque, c'était très restreint et maintenant, il y a de plus en plus d'éditeurs qui s'y mettent et tant mieux, j'ai envie de dire. Donc, du coup, on retrouve pas mal de comédiens qui ont fait du doublage ou qui en font toujours. Et donc, je me demandais, est-ce que toi, ça t'intéresserait d'en faire ? Est-ce que tu en as déjà fait ou est-ce que ça t'intéresserait d'en faire ? Moi, ça m'intéresserait d'en faire. J'en ai jamais fait. J'ai fait des démarches pour en faire, mais on m'a dit qu'il n'y avait plus rien au moment où moi, j'appelais. et c'est vrai que je ne sais pas quelles sont les boîtes qui les font, où ça se fait et par les copains, je n'arrive pas à savoir non plus. Donc, là, pour l'instant, je suis un peu bloquée à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire, oui. J'avais aussi une question par rapport au livre audio. Est-ce que tu en avais déjà fait ? Non, pareil, c'est aussi quelque chose que j'aimerais faire. Il faut que tu contactes Audiolib si tu veux faire du livre audio. Ah, je ne connais pas. C'est audiolib, A-U-D-I-O-L-I-B.fr. J'ai déjà vu du Odile Cohen, il y en a pas mal, des comédiens là-bas. Oui, sûrement, forcément. Eh oui. Donc, je me dis, tu as tes chances, toi aussi. Bien sûr. Carrément. Que fais-tu lorsque tu ne fais pas de doublage, enfin, lorsque tu ne travailles pas dans le milieu du doublage ou que tu n'es pas comédienne, on va dire ? Ah ! T'es hobby, tu vois, t'es passe-temps. Je dors. Tu dors. Je dors beaucoup. Je suis une grosse dormeuse. Je suis une marmotte. Une vraie marmotte. Oui, une vraie marmotte. Sinon, je vais à la piscine, je fais de la couture, je fais du dessin. La couture, j'ai même envie de, j'ai très envie de créer une ligne parce que je vois qu'au niveau du doublage, il y en a de moins en moins du travail. Donc, je pense quand même à essayer de faire autre chose en plus et peut-être totalement à part. Et mon rêve, ce serait de créer une maison d'hôte au Portugal. Donc, j'apprends le portugais en ce moment. Eh bien, c'est tout ce que je peux te souhaiter en tout cas. Et j'ai une dernière question. L'année 2014 a été notamment ponctuée de, 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 de certaines actualités en lien avec les intermittents du spectacle. Et, et donc, ça inclut aussi les comédiens a priori. Oui. Et notamment avec le gouvernement, tout ça. Et est-ce que ça s'est amélioré ? Est-ce que, parce qu'apparemment, ils envisaient, enfin, il y avait des comédiens qui ont envisagé de faire la grève, carrément ? Oui, oui, tout à fait. Non, mais en fait, la culture, on s'en fiche en France. On affiche, par rapport à l'étranger, au tourisme, la France, pays culturel, mais, quel que soit le gouvernement, on n'en a rien à foutre. Il n'y avait que lorsque, il y avait Jack Lang, qui était, qui était ministre de la culture, où il y avait eu des très bonnes choses qui avaient été faites. Mais maintenant, on s'en fout. Les artistes, on s'en fout. Ils sont trop bien payés, donc il faut les payer moins. Les intermittents du spectacle, ils ne devraient même pas exister. Ah ouais ? Oui, en gros, c'est ça, quoi. Et ça, je trouve ça catastrophique. Tu dresses un sacré portrait, là. Oui, je sais, je sais, à la serpe, mais c'est le cas. Et là, avec tout ce qu'ils veulent faire comme changement au niveau des assédiques, encore une fois, c'est le nivellement par le bas. Donc ça se dégrade, quoi. Totalement. C'est une vraie catastrophe, je trouve. Mais comment tu vois le futur, là ? Le futur, bah, faire autre chose. Vraiment. Carrément. Ah oui, vraiment, vraiment. Parce que je me dis, on ne tiendra pas dix ans comme ça. Le gâteau est de plus en plus petit, et on est de plus en plus nombreux dessus, donc bientôt, ça deviendra impossible de vivre du doublage. Alors que moi, pour l'instant, c'est le cas, comme je ne fais pas de théâtre, ni de film, enfin, que je ne tourne pas, pour l'instant, en tout cas, je vis du doublage, mais dans quelques années, ce sera impossible. Pour les femmes en particulier, c'est très dur dans ce métier, parce qu'au niveau du doublage, par exemple, quand on regarde une série ou un film, il y a dix rôles de mecs pour un rôle de femme. Donc déjà, ça limitait énormément. Sacré ratio. Ouais. De toute façon, le cinéma, c'est un métier d'homme. Quand on regarde les producteurs, il y a très peu de productrices, les réalisateurs, c'est pareil. Les comédiens, il y a beaucoup de comédiens de rôle pour hommes et très peu pour les femmes, même au cinéma. Et en doublage, c'est catastrophique, à part Desperate Housewives, où c'était elles, les quatre protagonistes qui avaient les rôles principaux. Et pour une fois, les mecs avaient des rôles secondaires, mais normalement, ce sont les hommes qui ont les rôles principaux et les femmes qui ont les rôles secondaires. Donc, quand on t'entend sur des séries comme Revenge, c'est tout bénef, c'est bonheur. C'est top. Parce que c'est rare. C'est rare. C'est très rare. Et de plus en plus. Et passer un certain âge, pour les femmes, c'est encore plus compliqué. Parce que des rôles de... Enfin, il y a beaucoup de rôles entre 20 et 40 ans, mais au-delà de 40 ans, il y a très peu de rôles. Donc, passer 40 ans, c'est dur d'avoir du travail. Tu es l'auteur d'un livre qui s'appelle « Des chroniques australiennes ». Et donc, apparemment, tu es allée en Australie dans l'idée de ne pas revenir en France. Tout à fait. Pourquoi ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette partie de ta vie ? En fait, c'était un moment où je me disais « Tous les gens rêvent de recommencer leur vie ailleurs. C'est vrai que moi aussi, mais personne ne le fait jamais. » Et c'était une période de ma vie où je n'avançais plus en doublage, où je ne faisais que des enfants et je me disais « Mais je peux faire autre chose que des enfants. Pourquoi on ne m'appelle pas pour autre chose ? » Et je voyais le danger par rapport à ça parce qu'une fois, j'avais entendu une directrice artistique dire d'une comédienne « Je ne vais pas mettre cette vieille peau sur une comédienne de 20 ans. » Donc, je me suis dit « Waouh ! C'est ça qui m'attend. » Donc, je voyais que les choses ne bougeaient plus dans mon métier. Effectivement, c'était la catastrophe. Au niveau de ma famille, c'était la catastrophe. Et je me suis dit « Bon, c'est le moment. J'ai envie de partir. Ça fait longtemps que ça me tient à cœur. Donc, je vais essayer. » Et j'ai eu envie de tout lâcher et donc voilà, de recommencer ma vie ailleurs. Malheureusement, ça n'a pas marché. Je dis malheureusement parce qu'effectivement, c'est quelque chose que je regrette. Aujourd'hui encore, malgré tout, même si j'aime mon métier, même si j'aime ma vie telle qu'elle est, je crois que j'aurais vraiment préféré être en Australie quand même parce qu'il fait tellement beau, tellement chaud, les gens sont tellement accueillants, chaleureux. Et ils prennent le temps de vivre. Voilà, ce que nous, on ne fait pas. Donc ça, ça me manque. Et ce livre alors ? Et ce livre, eh bien, c'est tout un journal entre guillemets. En fait, ce sont des mails à la base que j'ai envoyé à mes potes pour leur raconter un peu tout ce qui se passait. Et après, quand je suis rentrée, on m'a dit « Attends, mais c'est génial ce que tu as écrit. Il faut absolument que tu te fasses éditer. » Je me suis dit « Oui, mais personne ne me connaît. Je ne suis pas bankable. Donc, il n'y a aucune raison qu'on m'édite. Et puis finalement, si, il y a un éditeur qui a bien voulu le prendre. Bon, ça n'a pas marché parce qu'il n'y a pas eu de marketing ni rien. Donc, pas de pub, rien du tout. Mais bon, il s'est vendu. Il a été édité. Voilà, il a existé. En même temps, je me dis que, enfin, je suis égoïste quand je dis ça, mais je me dis si tu étais resté en Australie, on n'aurait peut-être pas eu un comédien à la hauteur pour le doublage d'Émilie. C'est gentil. Le mot de la fin, Chantal ? En tout cas, je dois dire que tu as une voix très, très agréable. C'est gentil. Non, c'est vrai. C'est très douce, chaude. Moi, je suis très sensible aux voix, donc forcément. C'est gentil pour le compliment. Chantal, je te remercie de m'avoir accordé un peu de ton temps pour cette petite interview. Avec beaucoup de plaisir. Qui inaugure une petite série comme ça. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on a tendance à facilement oublier qu'il y a un travail qui est fait derrière, surtout pour des personnes comme nous qui sommes déficients visuels et pour qui ce genre de travail est très important pour suivre nos séries favorites et nos films, bien sûr. Merci, c'est gentil. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.